Ils chopent ses infos via la NASA, c'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Pour toi, c'est les arts que tu te perds. Ni une ni deux, on part, direction côte ouest des Etats-Unis. Boum, Los Angeles, plus précisément, est quelque chose qui peut-être va vous impacter indirectement, je vous le dis. Premier mai dernier, donc il est 23h59, il y a quelques jours, c'est la WGA, la Writers Guild of America. Le premier syndicat qui représente plus de 11 500 auteurs et scénaristes aux Etats-Unis qui ont annoncé un événement hors du commun. Une grève, voilà. J'ai loupé une phrase. Je fais tout du coup ? Qu'est-ce que t'arrives ? Grâce des auteurs à Hollywood. Ok, merci. Exactement, c'est la grève, concrètement, ce qui s'y passe, nous en France, grève, etc., on connaît quand même un peu. Aux Etats-Unis, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. C'est quand même le pays où tu peux te faire têche juste avec un petit texto en mode l'aventure est terminée. Encore plus rare dans les industries créatives, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus du coup de contenu à fournir sur les plateformes, etc. Une grosse demande en écriture, sauf que les auteurs ne sont pas forcément bien considérés, que ce soit en SP, en salaire, etc. Depuis des mois, il y avait des négociations entre le syndicat et l'Alliance des producteurs de TV et de cinéma aux Etats-Unis. L'AMPTP, si vous voulez tout savoir. Et bon, les revendications, c'est plutôt simple. Des salaires plus élevés, des garanties financières pour les professions qui sont précaires et de plus en plus. Et l'industrie, de leur côté, ils veulent couper sur les budgets, passer de plus en plus sur des freelances un peu payées au rabais. Et le fait aussi que ça soit passé de beaucoup de diffusion télé aux plateformes de streaming fait que c'est de plus en plus une jungle, etc. On est dans cette situation-là. Le truc, c'est que du coup, la majorité des scénaristes, etc. ne travaillent plus aux Etats-Unis. Et là, vous me dites, bon, à quel point ça va être la merde ? C'est une grève ? Qu'est-ce qu'ils font ? Donc, on les voit ici manifester. Alors, c'est clair qu'on n'est pas sur une grève de pompiers, de soignants. Donc, une grève, on va dire, vitale. Mais d'un point de vue divertissement, cinéma, etc. Ça peut avoir un impact très fort. Et si je dis ça, c'est aussi parce que ça a déjà eu lieu dans le passé. C'était en 2007. 2007, je pense, Baguera, c'est en pleine tectonique à cette période. Je te vois bien en vidéo de Jé-Jé à envoyer du mouv. Tac, tac, ça part. C'est vrai que j'avais ma petite choré. Il y avait, mais c'est... T'as parlé de tectonique ? En vrai, c'est pas vrai. Enfin, je l'ai eu pendant un très court temps. Mais j'étais vraiment pas du tout la cool kid. Donc, j'ai voulu imiter. Je me suis rendu compte que pas du tout. Et du coup, je suis retournée dans mes bouquins. Mais j'ai eu la mèche, par contre. Moi aussi, mais j'étais émo. Mais voilà. L'autre penchant. Deux ans, les émo. J'ai fait une semaine tectonique au boom pour être un peu, tu vois, Non, mais je vous ai plongé à ce moment. Ah non, je vous lance là-dedans. C'est vraiment difficile. Du coup, c'est l'époque du DVD, etc. Pareil, même principe. À l'époque, les auteurs, en fait, ils veulent plus de royalties. Royalties, c'est vrai que ça, c'est à l'ancienne. Sur les ventes de DVD, il touchait 0,3%. Je ne me concentre plus, là, c'est fini. 0,3% des ventes. Il demandait 0,6% sur un marché qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars par mois. Concrètement, en 2023, c'est à peu près le même constat. La demande, donc, est rejetée. La grève, elle commence et ça va durer, donc, du coup, très, très longtemps. À l'époque, ça a duré 3 mois et 8 jours, entre novembre 2017 et février 2008. Et quand ils font grève, honnêtement, ce n'est pas à moitié, puisque au total, les grévistes, ils auraient perdu 350 millions de dollars durant cette période, ce qui est quand même assez terrible. Finalement, ils ont eu gain de cause pour la suite, mais quand même. Et l'impact financier, du coup, il a été énorme pour eux, aussi pour les studios, parce que ça a mis totalement l'industrie en arrêt. Premier exemple, Breaking Bad, vous avez aimé Breaking Bad ? La mouche, tu dis ? C'est masterclass. Combien, vous savez ? Non, ce n'est pas la mouche. Combien d'épisodes par saison, Breaking Bad ? Une vingtaine, non ? Non, non, moins. C'est moins. 12, 13 ? Techniquement, c'est 13, sauf la première saison. La première saison, où ça a été seulement sept épisodes pour la première saison, parce qu'on était en pleine grève des scénaristes, et du coup, on a failli, à cause de cette grève, ne pas avoir de Breaking Bad tout court. Mais c'est aussi là qu'il y a beaucoup d'épisodes dans plein de séries, où tu reconnais vite la grève, quand tu as certains épisodes qui sont en dehors de l'histoire, etc. Ou des épisodes nul à chier, il faut le dire. Heroes, par exemple, saison 2. La plupart du temps, c'est nul à chier. Ça peut, après, quand il n'y a vraiment plus d'auteurs ni de scénaristes. Quand tu as des coupes budgétaires aussi, tu sens qu'ils finissent vite. Tu sens que ça peut vite être chaud. Heroes, ça a été pareil, 20% de moins de notes. Ça a été pile poil sur un timing. En plus, c'était génial. Heroes, en vrai, à l'époque, c'était la folie. C'était trop bien. Le début était génial. Mais du coup, il y a carrément le mec qui... Dis-moi, je te sens impatiente. Je peux juste... Parce que sinon, je vais oublier. Et c'est aussi... On se fait une pause ? Non, par contre, ça a permis, des fois, la création d'autres séries. Tu vois, d'équipes qui se disaient, on se fait un petit projet entre-temps. Et du coup, il y a eu, par exemple, Doctor Horrible, qui a une mini-série musicale avec Neil Patrick Harris et Nathan Fillon. Et si jamais c'est un banger, même encore maintenant, c'est assez ouf à regarder. Ok. Non, mais ça a pu permettre, du coup, des choses. Mais c'est vrai que tout ce qui était en place, c'était compliqué. Je parlais de Diro juste avant. Le créateur, il avait dû s'excuser pour la qualité de la deuxième saison parce que ce n'était pas au niveau, etc. Il avait expliqué que, voilà, je suis des os. C'est juste pas fou. Beaucoup de gens qui ont... Énorme banger. De gens qui ont cette rêve. À l'heure actuelle, par exemple, House of Dragons, je ne sais pas si vous avez maté, mais c'est vrai qu'on est sur la phase d'écriture, aussi de tournage. Ils ont dit que, normalement, c'était bon, donc il n'y aurait pas de problème. Sauf que, le truc, c'est qu'une fois que c'est écrit, tu nous en parlais un peu plus tôt aussi, Kevin, il y a aussi des changements sur place, sur le plateau, parce qu'en fait, ça ne colle pas vraiment au décor, au plateau. Il faut un peu réajuster, donc il y a aussi besoin de scénaristes sur place. Et on l'avait vu, ça, à l'ancienne, sur un James Bond, toujours en 2007. C'était Quantum of Solace qui, en fait, ils étaient coincés sur place. Ils ont dû réécrire des scènes, sauf qu'il n'y avait plus d'auteurs à disposition. Et, en fait, les gens étaient un peu déçus. En tout cas, un James Bond qui restera clairement pas dans les annales. Il y avait aussi The Office qui, en plus, a son prime. Le producteur du show, donc il avait été complètement stoppé. On voit cette légende. Steve Carell, donc Michael Scott, qui avait commencé auteur aussi, et c'est le cas de beaucoup, parfois, d'acteurs qui ont réussi, ou de présentateurs, qui, en soutien, en fait, par là où ils ont commencé, étaient solidaires avec la grève. Lui, il a déclaré, je crois, il avait posé, genre, 5 jours. Il a arrêté de venir au jour de tournage et tout, en soutien. Motif d'absence, Enlarged Balls. Toi qui parle bien anglais, même si la prononciation est dégueulasse. Kévin Tran, est-ce que tu pourrais nous traduire ? Je suis désolé, j'ai pas... E-N-L-A-R-G-E-D. Des grosses couilles. Balls, exactement. Juste, j'ai un problème en ce moment, j'ai des grosses couilles. Ni plus ni moins. On est sur Michael Scott. Putain, c'est vrai, mais je vais mater plus de tes vidéos. Oui, j'avoue, c'était... Non, mais moi, franchement, c'est bien fait. Désolé, j'ai pas compris. Enlarged Balls. Putain, mais toi, t'es chaud. Au moins, ça va rester en français. Ça va rester en français. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, non, il avait fait ça. Et pareil, parce que tout ce qu'on voit, talk show, etc., les mecs, ils sont blindés d'auteurs, de scénaristes. Et du coup, c'était la crise. Parce que tous les soirs, t'es en live, t'as pas grand-chose de prévu. Et c'était Conan O'Brien, qui, je crois, à cette période, faisait partie du top, vraiment, voire le numéro 1. Lui, en fait, il savait pas comment occuper, comment meubler. Du coup, quasiment tous les soirs, il faisait un jeu, en fait, où il faisait tourner son alliance. Le but, c'était de savoir combien de temps il allait pouvoir durer. Enfin, tourner. Et je crois qu'il a fait... Voilà, donc, c'était le prime du content, à ce moment. Là, son scénariste, ça donne ça, quoi. Tu vois, t'as plus de... Et le pire, c'est que je suis sûre que ça a cartonné. Bah, c'est... Bah oui, je pense. C'est devenu culte. Il a fait 41 secondes, si vous voulez tout savoir. Mais en tout cas... C'est son record, c'est le moment du record, là ? En vrai, c'est drôle, hein ? Bah non, mais tu vois, il faisait ça, un petit suivi, un petit fil rouge. C'est le moment du record, là, celui qu'on regarde ? Je crois que c'est le moment du record, là. On le vit 15 ans après. Bah, regarde, il est heureux, en plus. Ah ! Non, tu vois, ça meuble, hein ? Ça fonctionne, hein ? Ça meuble, mais voilà, en tout cas... On croirait un stream, quoi. Non, mais on va voir, en tout cas, cette grève, justement, c'est quoi ? Bah, les débouchés, etc. S'ils vont plier, dernière fois, ça avait duré trois mois. C'est vrai que, tu vois, il y a eu Lost, aussi, qui avait été impacté. Il y avait pas mal de séries. Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer du côté d'Hollywood. On verra, niveau téloche, ce que ça donne. C'est pas le même épisode du couple, ouais, de Lost. C'est vrai ? Ouais. T'es une légende ? Ah, Lost, j'aime beaucoup Lost. Ah ouais, mais tu me claques des rêves. Mais même au-delà de ça, en fait, je sais pas... Si vous avez remarqué, mais j'imagine que oui. La consommation, aujourd'hui, je pense que c'est un peu pareil, même sur YouTube. Tu passes des mois à faire quelque chose ou quoi, et c'est consommé très rapidement. Là, maintenant, les séries, on a quasiment tous les épisodes en même temps. Là où avant, c'était diffusé à la télé, et t'avais le temps, une semaine à une autre, de regarder. C'est ce qu'ils font avec House of Dragons, justement. J'allais dire, c'est un petit peu revenu, et en vrai, ça a fait un peu plaisir. Ouais, ça fait du bien. Puis même, tu vois, tout le monde hurler sur Twitter, et du coup, tu peux suivre un peu en même temps. Et je trouve que ça va un peu manquer, ça. Mais ça crée un rendez-vous. Là où avant, tu bing-watches, et puis à la fin, tu dis, bon, c'était nul, c'était super, merci, au revoir. C'est quoi la suite ? Ça te laisse moins un moment marquant ? Pour les scénaristes, c'est l'enfer, je pense. Même au-delà de ça, pour toutes les personnes qui travaillent dans l'audiovisuel. Même, tu ne peux pas voir l'engouement se créer sur les semaines, ce qui doit être un truc assez incroyable à suivre. Tu vois, il y a plein de choses qui... Mais c'est clairement, en tout cas, on va voir à quel point ça a de l'impact, cette grève-ci. Maintenant, il y a un x2 sur Netflix. Quel enfer ! Maintenant, tu as même le x2 sur Netflix. Enfin, tu veux dire ça de l'instant ? Après, le problème, c'est qu'en 2007, Hollywood avait vraiment le monopole du divertissement. Et toutes les techniques d'écriture n'étaient pas encore autant réparties dans le monde, et on n'était pas autant au courant. Aujourd'hui, je comprends, bien sûr, le débat, la cause, ce pour quoi ils se battent, mais je ne suis pas sûr que ça puisse aboutir comme en 2007, parce qu'il y a des auteurs, aujourd'hui, grâce à Netflix et d'autres plateformes, on comprend qu'il y a des auteurs en Asie, partout, qui sont extrêmement forts et qui peuvent être embauchés pour des bangers américains, tout ça. Donc, en fait, si la grève ne conserve que des auteurs américains, je ne suis pas sûr que ça aboutisse à la même chose qu'en 2007. Parce qu'il y a plus, c'est un microcosme, c'est avant Hollywood. En fait, le pouvoir d'écriture, aujourd'hui, n'est plus concentré qu'à Los Angeles, à Beverly Hills, dans une petite zone. Après, ils sont très chauvins, quand même. Il ne faut pas oublier ça aussi, c'est qu'ils n'aiment pas trop donner du taf ailleurs. Oh, tu sais, Netflix, Squid Game, ils sont contents de l'avoir fait. C'est vrai qu'il y a peut-être plus moyen de trouver des solutions, où tu as moins ce côté de « on bloque l'industrie », surtout qu'il y a pas mal de solutions, typiquement les Jimmy Fallon et tout. Par exemple, ça continue en ce moment, parce qu'en fait, ils ont proposé justement aux gens de continuer à bosser, pas des allonges financières, mais en gros, c'est un peu des deals, justement, parce qu'après, c'est les manias de la télévision qui tirent les ficelles. Mais c'est vrai que, oui, je pense, tu peux plus facilement trouver des solutions pour te retourner qu'à l'époque où tu étais en mode « il y a les 12 000 scénaristes et sinon, il n'y a rien du tout ». Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne, le scénario, via chat GPT. Ça le tente, on verra ce que ça dit. Deuxième actu, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, et pourtant, c'est un sujet qui concerne beaucoup de Français. Pourcentage de fumeurs en France, vous pensez qu'il y a combien de gens ? Alors, parce qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti. Déjà ici, qui fume ici ? Moi, je fume, la cigarette électronique. Cigarette électronique, parce que le sondage, il est sans vapote, tu vois. Le sondage... Tabac, quoi. Exactement. C'est 32% des Français... Encore 32% ? Ah, j'ai cru que tu allais nous le faire deviner. Je suis déçu. C'était le but. J'ai oublié. En fait, je partais là-dessus. J'allais dire 40%. Ah, j'allais dire 32% perso. Ça baisse. Je pensais que ça avait quand même diminué. Mais ça a diminué. Ça a diminué, je trouve. Le truc lunaire, c'est comparé à nos voisins. En Angleterre, par exemple, vous pensez qu'il y a combien ? Là, c'est une devinette. C'est à fond. En Angleterre, c'est très français. Enfin, c'est terrible à dire, mais il y a un petit côté français, la cigarette, qui est dégueulasse. Mais c'est... Tu dirais un peu en 20% en Angleterre ? 20 pour, si c'est... Kevin, toi, tu voulais jouer. Tu voulais jouer, toi, tout à l'heure. Le thé à 16h. Et ça ne compagne pas d'une petite clope ? C'est pas très classe. C'est un biscuit. C'est pas très classe. Ou un bien gelé, quoi. Après, ça sort beaucoup en Angleterre. Ça boit pas mal, quand même. Et souvent, avec la binge... 24, allez. 18, moi, je dirais 18%. 13% en Angleterre. En Angleterre, il y a un peu ce côté... Tu sais, aux Etats-Unis, par exemple, c'est pas sale de fumer, mais genre, c'est pas cool du tout, quoi. Tout le monde t'as un peu la sale personne. Ouais, c'est ça. T'as mal vieilli aux Etats-Unis, ouais. 18,4% en Europe. Donc, nous, juste, on tabasse. 32% ? Ah ouais, c'est... Parce que l'objectif, là, donc, du coup, pour le ministère de la Santé, c'est de réduire à 5% la part des fumeurs en France. En combien de temps, ils estiment ? Ça semble... Il faut clonter le paquet, tu sais. Sur une dizaine d'années. On les vend plus, quoi, bref. C'est énorme, 32%. Mais est-ce que ça descend, là, quand même, depuis des années ? Ça avait un peu descendu, parce qu'il y a souvent 77% des gens qui fument pas. Tu vois, qu'on a un public plutôt non-fumeur, ici. Après, il faudrait connaître la part, aussi, de gens qui ont fumé, qui ont arrêté. Parce que, par exemple, moi, j'ai fumé quand j'étais plus jeune, parce qu'on était un peu influencé, etc. Et j'ai arrêté il y a un moment, déjà. Ça fait plus de 15 ans, je pense. Surtout que les stats, c'était genre, par exemple, 32% de gens qui fument et 27% quotidiennement, quoi. Enfin, c'est genre... Ça reste, ça reste. Mais pour la vapote, aussi, parce que, quoi qu'on en dise, la vapote... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment pour en parler avec Baguera. Mais, en gros, là, si je vous en parle, c'est parce que le Comité national de lutte contre le tabagisme, du coup, ils sont arrivés avec des nouvelles propositions pour se dire, OK, on va essayer de réduire à 5% la proportion des fumeurs en France. Et c'est une association d'intérêts publics qui essaie de pousser pour intensifier les mesures. Je vous avais parlé, il y a quelques mois, dans mes actus, c'est une nouvelle politique en Nouvelle-Zélande, en gros, qui voulait faire une génération sans tabac à partir de cette année-là, donc, qui faisait que, bah, toutes les générations après 2008, tu ne pourras jamais acheter de clope, même quand t'as 25 ans, 30 ans ou autre, tu montres ta carte d'identité, t'es né en 2008 ou après, c'est dead. Est-ce que vous pensez qu'en enlevant la légalité du tabac, est-ce que ça va devenir à nouveau un marché, quoi, un marché noir ? Alors, pour l'instant, c'est pas ce qui est dit, puisque dans les propositions, si tu veux, au tout début, t'as l'augmentation des prix, en vrai, c'est comme chaque année, donc là, c'est un petit 10% par an. Donc ça, c'est continuer, justement, la suite. Ça explique, donc, du coup, les dépenses de santé liées aux maladies du tabac qui, forcément, sont énormes. Ça coûte beaucoup d'argent, du coup, à l'État et aux contribuables. 2 à 3% du PIB, selon les estimations, donc ils mettent plus cher. Voir à quel point le lobby du tabac est derrière. L'étape 2, c'est, un peu comme la Nouvelle-Zélande, interdiction pure et simple de la vente de cigarettes aux ados nés après 2014. Donc, potentiellement, il y a un monde où, si c'est validé, après 2014... C'est 18 ans, les cigarettes en France, ou c'est 16 ans ? C'est une bonne question. Je crois que c'est 18 ans, maintenant. Je crois que c'est 18, ouais, je pense. Ça a été 16 ans, parce que je me rappelle qu'à 16 ans, pour contrer ce truc-là, à une époque, les gens allaient à la chicha, justement, pour faire comme s'ils fumaient et tout, et je crois que c'est passé à 18 ans, maintenant. Bah non, mais à voir. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat aussi, c'est que ça crée souvent des débats liés à la liberté, parce que ça touche quelque chose, et en même temps... Ouais, mais bon, après, le truc, c'est qu'il y a aussi une image qui a changé là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'à mon époque, à moi, c'était encore un peu cool. Là, quand on parle avec des plus jeunes, qui ont 15-16 ans, bon, à la limite, pour d'autres substances, j'imagine qu'ils y pensent encore, mais je vois très peu de gamins fumer devant les collèges-lycées comme avant, tu vois. Nous, c'était quand même vraiment normal de faire ça, alors que ça l'était pas du tout, quoi. Je me rends pas compte comment ça a évolué maintenant, parce que j'ai pas trop de connaissances plus jeunes, en vrai. Ouais, c'est plus dur de savoir. Mais en fait, c'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, moi, je pense que le gros problème, c'est de taper sur les fumeurs de manière générale. Une addiction, c'est une addiction. C'est le mot en lui-même. C'est quelque chose qui t'arrive. Mais par contre, effectivement, si on arrive à diminuer le démarrage de ces addictions-là, sans justement passer par la case tapée en déclarant les fumeurs et les addicts comme fautifs, pour moi, ça peut être une solution plus saine. Après, c'est comment ça va être fait, à quel point... C'est pour ça qu'ils se disent, si, entre guillemets, à la racine, la personne n'a jamais fumé et ne peut jamais fumer, bon, ça créera plus... Mais tu vois, par exemple, comment tu fais... Tu vois, si tes parents qui... Après, sur des générations suivantes, OK, peut-être, tu vois. Mais sur cette génération, si tes parents fument encore et qu'il y a vraiment ce côté... Nous, c'est hyper illégal, alors que vous le faites à la maison. Enfin, tu vois, il doit y avoir peut-être un truc... Après, c'est en fonction... J'avoue que je ne sais pas. C'est compliqué, non, mais c'est intéressant. En Nouvelle-Zélande, il y a ça. La troisième proposition, c'est développer des espaces sans tabac. Donc, interdire le tabac davantage de lieux publics. C'est vrai que plage, terrasse extérieure... C'est vrai que moi, je suis non-fumeur. Parfois, tu bois une bière avec des gens. Quand quelqu'un te fume juste dans la gueule, tu n'es jamais en mode... Oui, mais la plupart du temps, en fait, tu demandes... Les personnes respectent souvent... En France, j'aimerais bien voir ça, tiens. Ah ouais ? Moi, je trouve que par rapport à... Moi, j'ai toujours fait tellement attention quand je fume des clopes. Je trouve que par rapport à quand j'étais petit, ça fume beaucoup moins... Quand la personne en face n'est pas fumeur. Il y avait beaucoup le respect, quoi. Avant, ça fume à l'intérieur. Oui, avant, ouais. Quand j'étais petit, j'étais au resto. Il y avait quelqu'un qui fumait. Tu le sentais. Et même aujourd'hui, je trouve que... Tu n'as jamais un pote qui fume sans te dire... Ça ne te dérange pas si je fume. Ça change de place pour le sens du vent. Moi, je pense que tu fais un pote. Mais en terrasse, honnêtement, les gens qui fument, en général, ils vont en terrasse pour fumer. Espace clos, ouais. D'ailleurs, c'est un enfer, les espaces clos. Les fumoirs qui restent, c'est abominable. Mais en terrasse, souvent, quand tu es posé, c'est souvent des groupes qui ne sont pas avec toi. Et bon, c'est comme ça. Ouais, bah écoutez, moi, j'ai eu un peu les deux tableaux. Du coup, moi, je suis une non-fumeuse de tabac maintenant, mais je l'étais avant. Et je pense qu'en faisant toujours attention aux gens autour, c'était quand même vraiment plus agréable. Enfin, tu te sens moins stigmatisée, justement, quand tu peux t'allumer ta cigarette sans que ce soit... Il faut que je m'éloigne, que j'aille dans un espace, tu vois, marqué au sol, loin de vous. Je trouve que le problème, c'est le juste milieu. Parce qu'en fait, déjà, ce n'est pas quelque chose de forcément facile à vivre. Enfin, il y a des personnes qui trouvent ça cool et qui s'en foutent. Il y a des personnes qui sont un peu dans cette lutte en se disant, je sais que ce n'est pas bien. Je sens les effets sur la santé, mais en fait, je suis accro et j'essaie peut-être d'en sortir. Mais là, pour l'instant, il me faudrait ma cigarette. Et du coup, le fait que tu sois encore stigmatisé vis-à-vis de ça et que tu n'es plus aucun endroit où tu puisses le faire sans que tu te sentes vraiment comme un groupe... Enfin, je ne sais pas, comme un... Un pariaire, ouais. Un pariaire de tout ça, je trouve que c'est... Enfin, voilà, c'est compliqué, mais... En vrai, ça soulève grave des questions. J'ai vu beaucoup de gens dans le chat, c'est un peu ce que tu disais, tu vois. Moi, je suis addict et tout, mais c'est le minimum de penser aux autres. C'est ça, pour moi, c'est ça. Parce que moi, je suis là-dedans. Parce que c'est vrai que la différence avec beaucoup de trucs... Tu poses la question... C'est que tu as un impact quand même sur les gens autour. C'est quand même ça un peu la différence. Mais en vrai, ton avis est clairement intéressant. Si je continue sur le reste, ils disent supprimer les filtres. L'association, du coup, là, qui dit le filtre de la cigarette aura un effet pervers qui adoucit le goût du tabac. Ah oui, non, mais d'accord. Le rend plus facile à fumer, pardon, tout en étant constitué de matières toxiques. C'est un désastre pour l'environnement. Donc, ça supprime les filtres. C'est pas pire sur les poumons ? Ouais, sur... Du coup ? Enfin, je veux dire, ok, l'environnement, mais les poumons, ça va pas directement encore plus fort sur les poumons ? Oui, j'ai l'impression, non ? Ils proposent des trucs. On en parle. La cinquième, c'est rembourser le sevrage. Ce que tu en parlais, justement. Donc, rendre possible le remboursement des dispositifs pour se sevrer. Patch, gomme, etc. Parce que c'est aussi, d'un point de vue global, potentiellement, vu les maladies que ça peut créer, c'est vrai que si t'arrives à sevrer quelqu'un avant de, potentiellement, dans les cas de chino et tout, qui coûterait cher aussi... Quelle que soit toute drogue devrait être, je pense, hyper accessible, de toute manière. Ouais, non, mais ça, c'est... Et à côté, sevrage déjà remboursé, on nous dit, partout. Déjà gratuit. Tout est déjà gratuit. Qu'est-ce qu'ils foutent, l'assaut ? Ils se disent, on pousse un peu plus. Et à côté, interdire les cigarettes électroniques jetables. Et ils précisent bien, jetables pour le côté, parce que c'est vrai que ça, tu peux en voir beaucoup. Encore une fois, ils mettent aussi un peu le côté environnement, parce que c'est beaucoup de déchets et tout. Ah bien, parce que tu tombes très facilement dedans. Moi, là, je suis en train, justement, d'essayer... J'ai commencé à en acheter pour la facilité... Je suis là, genre, par peur de casser ma clope électronique quand je vais, justement, à un événement, etc. Et du coup, j'en avais toujours une avec moi. Et en fait, très rapidement, la facilité du truc, j'étais un peu genre, ah, mais c'est trop bien. Là, du coup, attends, je suis en train de cote à fond, mais ça va très, très vite. Tu en prends deux réutilisables, comme ça, s'il y en a une qui cassent, t'as l'autre. Ça peut être la meilleure solution. Tu as vu la taille des bordels, maintenant ? Oui, mais tu peux en prendre une petite. On me dit dans l'oreillette que le sevrage, là, c'était 65% remboursé et que, du coup, il le passerait à 100%, si jamais. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est des propositions, ensuite, qui sont consultées, à voir aussi ces formulés auprès du ministère de la Santé. On verra si on arrive sur le chiffre, mais c'est vrai que ça m'a étonnée de voir Chavec en France, t'es fumée. Je ne sais pas s'il y a un côté, genre, un peu en mode Catherine Deneuve à l'ancienne, les films un peu cools, tu vois, de plop et tout. Ça a rendu une image cool en France. Ça, plus son environnement, en fait. Juste si ton environnement est généralement plus fumeur, tu vas avoir moins de difficultés à te dire qu'il ne faut pas que ça commence. Il y avait une influence aussi. On les voyait beaucoup plus. Maintenant, c'est interdit. Enfin, pas interdit, mais on les cache plus, tu sais, dans les films, dans les séries, etc. Maintenant, on en voit moins. Quoi qu'on en dise, ça joue. Moi, je sais que j'avais commencé à fumer parce que dans Nana, elle fumait des clopes qui s'appelaient les Black Devil. Et du coup, elles étaient toutes noires et tout. Et je trouvais ça stylé. C'était tout con, mais j'étais bête. Au fait d'avoir enlevé les goûts, d'avoir enlevé les billes, etc. Ça a un peu aidé. Mais par contre, ce qu'on retrouve avec la vape, c'est le côté, justement, c'est fun, c'est rose, ça a un petit goût sympa, ça sent bon et tout. Et du coup, ça peut contrer un peu ce truc-là. C'est vrai que moi, c'est con, mais quand j'étais jeune, tu vois, je n'ai jamais fumé. Mais entre le côté film, où c'est vrai que tous les gars un peu bad, genre les films de gangsters et tout, ils sont tous clopes au bec, plus le côté sociabilité qui est con, mais qui, je pense, fait démarrer beaucoup de gens. À des moments, j'étais un peu en mode, c'est nul d'être non-fumeur. Quand tu grandis, t'es très content, mais quand t'es jeune et influençable, t'es un peu en mode... Il y a ça, il y a les pauses. Quand tu travailles, par exemple, dans le service, moi, je fumais aussi pour ça. C'était le seul moyen d'avoir des pauses. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Non, mais toi, t'as jamais fumé non plus ? Hein ? T'as jamais fumé non plus ? Non, ça m'a jamais... C'est une bonne chose, hein ? Ouais. Enfin, si vous voulez courir des marathons, il faut faire des choix, quoi. On ne juge personne, ici. Quel beau discours, super ! Tu sais, j'ai jamais rencontré de ma vie une personne qui court le marathon et qui la... Genre, en silence. Qui quoi ? Toutes les personnes que je connais dans ma vie qui courent un marathon ont ce besoin irrépressible de le dire à tout le monde. Waouh ! C'est vrai, Kevin, tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles... On peut continuer ! Non, mais... T'as jamais un mec... Juste, c'est un marathonien, mais silencieux. Genre, juste, il le dit à personne, tu vois. Kevin, je ferme ma gueule. J'ai bien compris. Moi, j'ai la même fois avec un youtuber, je crois. C'est marrant ou fou ? Non, mais oui, je comprends en plus. Il faut bien le placer, quand même. À des moments. En plus, je suis... Je suis désarçonné. Sous-titrage Société Radio-Canada